Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur R et RStudio où on va voir aujourd'hui comment calculer des densités ou des fonctions de probabilité donc sur les lois qu'on a vu hier j'ai remarqué tout à l'heure d'ailleurs que j'avais oublié de mettre la loi géométrique mais ça marche pareil, donc il suffit de prendre RGOM et puis DGOM alors, donc on est sous RStudio, comme d'habitude, j'ai préparé un petit script on va se définir tout de suite notre répertoire de travail comme tel donc c'est Asworking Directory et puis on est parti donc fonction de probabilité d'une loi binomiale de paramètre 5 et 0,3 donc on va faire des binômes de 1,5,0,3 on obtient donc 0,36,0,15 donc vous voyez ici, c'est la même chose que R binôme sauf qu'on va remplacer le R par un D pour densité, pour fonction de proba et ça marche très bien si on veut toutes les probabilités pour notre loi binomiale donc la probabilité que notre variable vaille 0,1,2,3,4 et 5 on va faire des binômes de 0,2,5 ce qui va me générer le vecteur entre 0 et 5, qui est un nombre entier 0,5,0,0,3 et on obtient ceci et pour vérifier qu'on a bien tout on peut faire la somme sur ce qu'on vient de faire et on doit obtenir 1, logiquement et c'est bien le cas très bien ok, on passe à notre loi de poisson de paramètre 1,5 donc là j'ai choisi de lui faire afficher donc les probabilités pour que notre variable aléatoire suivant une loi de poisson de paramètre 1,5 vaille 0,1,2,3 jusqu'à 10 donc j'ai fait des poises de 0,2,10,1,5 ce qui nous donne ceci vous remarquez que comme il y a des nombres très petits il calme l'affichage sur le plus petit donc du coup en notation scientifique il met tout en notation scientifique donc c'est pas très gênant et puis donc on peut s'amuser aussi à faire la somme dessus ce qu'on vient de faire évidemment on n'aura pas 1 puisque la loi de poisson est infinie mais on a un nombre qui est très très proche de 1 donc c'est tout bon ensuite on passe aux densités de probabilité ah oui d'ailleurs j'ai fait des copiers collés qui ne vont pas là il faut que je remplace voilà donc pour notre loi exponentielle de paramètre 2 tiers donc on va faire des exp et puis là j'ai choisi les abscisses 0,5, 1, 2 et 10 donc plutôt que de faire vous voyez comme j'ai fait là plutôt que de faire si je reviens sur la loi de poisson ici plutôt que de faire des poisses de 0,1, 1, 1, 5 du coup j'ai fait directement tout mon vecteur dedans ça on peut faire ce qui nous donne directement tous les nombres plutôt que de faire 10 fois la manip enfin en soi la manip une pour chaque probat vous voyez c'est quand même vachement pratique R pour ça quoi donc de la même façon ici plutôt que de mettre un seul nombre pour vous montrer un exemple j'ai pris un vecteur avec les abscisses 0,5 1, 2 et puis 10 donc voilà on va calculer la densité de notre loi exponentielle de paramètre 2 tiers en ces abscisses là donc on va voir ce que ça donne et donc on obtient ceci ensuite loi normale donc loi normale donc pareil j'ai pris les mêmes lois qu'R donc de paramètre 5, 4 alors ça va être des normes de C de 0 alors j'ai pris comme abscisse 0,5 5,21 c'est des nombres qui me passaient par la tête virgule 10,5 virgule ah bah tiens je l'ai fait l'erreur dont je vous parlais hier c'est pas 4, c'est 2 puisque ici ma notation c'est n mu puis sigma carré donc si sigma carré vaut 4, sigma vaut 2 voilà donc on y va et on obtient ces résultats là ok très bien vous remarquerez qu'on a du nombre symétrique ici autour de 5 5 étant le maximum puisque c'est la moyenne j'avais pris 0 et puis 10 donc c'est normal qu'on ait les mêmes probabilités la même densité pour les deux ensuite à cause de la symétrie de la courbe alors densité de probabilité d'une loi du qui 2 à 3 degrés de liberté alors j'ai pris les mêmes nombres dans mon vecteur les mêmes abscisses donc on va faire d'equisque de notre vecteur des abscisses 0,3 voilà donc à nouveau si vous voulez une seule valeur pour la densité je sais pas en 4,7 c'est pas le vecteur que vous mettez ça va être 4,7 donc on fait comme ça ah j'ai carrément tout copié c'est bon donc là à la place de notre vecteur il suffit de mettre 4,7 si vous voulez pour la abscisse 4,7 évidemment et on obtient 0,0,82 etc ensuite pour la loi de student on va faire dt puisque la loi de student je vous ai dit hier ce que c'était que c'était t donc dt j'ai pris le même vecteur de nombre donc les abscisses 0,5 5,0,21 et 10 et puis 5 degrés de liberté donc on obtient ces résultats là à nouveau il utilise la notation scientifique parce que le plus petit résultat est trop petit en fait donc pour écrire normalement pour l'affichage donc il le met en notation scientifique ok bon c'est pas ce que je vous montre là c'est pas ce qu'il y a de plus utile quand on fait des probas avec R à part les deux premières sur les lois discrètes bon calculer des densités c'est quand même pas ce qu'on fait tous les jours mais bon c'est bien de savoir comment ça marche donc c'est pour ça que je vous montre ça donc fonction de probabilité alors non décidément alors on va reprendre on va faire un copier-coller hop c'est densité de probabilité hop et hop voilà donc pour la loi de student bah c'est fait pour la loi de Fischer à 2 et 7 degrés de liberté respectivement donc on va faire df alors là c'est plus 0,5 ça va être 0,2 0,7 vous aurez deviné que j'avais fait un copier-coller de la loi de student quand j'ai préparé mon script donc allons-y donc j'ai gardé les mêmes abscisses et puis donc 2 et 7 degrés de liberté respectivement voilà et donc on obtient donc 1 0,0 18 etc etc et on a fait le tour de la question donc vous voyez c'est super rapide c'est exactement le même principe que pour générer des des nombres aléatoires c'est la même syntaxe à la place sauf qu'à la place du R on remplace par D quoi et c'est tout donc donc voilà quoi puis évidemment donc à la place du nombre de simulations bah on marque les abscisses de nos bah de nos de nos points tout simplement et puis pour les fonctions de proba bah on marque les valeurs de la variable aléatoire voilà tout simplement voilà donc on a fait le tour de cette de cette question la prochaine fois je vais vous montrer comment faire comment utiliser les fonctions de répartition donc là ça va être carrément plus utile et puis je vous montrerai aussi donc je pense que ce sera sur une quatrième vidéo les comment calculer les quantiles en fait donc là pareil super utile aussi donc c'est ces deux ces deux choses là en fonction de répartition puis quantile ça permet de remplacer vous savez les tables papier quand on cherche nos valeurs de de certaines lois voilà donc je vais vous montrer ça bah c'est tout pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des questions si vous voulez des précisions et puis et puis pour me dire aussi ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos parce qu'à nouveau moi j'ai plein d'idées mais le mieux c'est quand même que ça colle avec ce que vous vous attendez et puis donc mon livre est toujours en vente sur Amazon vous pouvez le feuilleter gratuitement il y a le lien en description pour vous faire une idée et puis je vous rappelle aussi que bah j'ai créé une formation sur le package d'Eplir pour le data management et qu'elle est disponible en ligne pour 52 dollars le lien est en description aussi donc si vous vous inscrivez que vous regardez ou même si vous allez sur la page en fait sans vous inscrire vous aurez le le menu grossier de de la formation donc si vous êtes inscrit à la mailing list vous avez reçu un lien pour télécharger le plan complet détaillé et puis la mind map donc vous n'êtes pas surpris de ce que je dis quoi donc voilà d'ailleurs bah n'hésitez pas à vous abonner aussi à la mailing list pour ne rien rater avoir des petits trucs et astuces en plus et puis plus d'infos je vais faire une autre un autre audio enfin ouais un audio podcast pour vous parler un peu plus justement de la formation en question voilà bien bah écoutez c'est tout donc portez vous bien entraînez vous bien à R et puis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis